Bonjour, voilà, je vous présente ma façon de travailler. Là, c'est un tableau que je suis en train de peindre. Je prépare d'abord le modèle, le modèle là-bas. Vous pouvez aller voir, je prépare tous les éléments. De la nature morte et ensuite, je la prends en photo parce que quand il y a des fleurs ou des fruits, évidemment, les fruits et les fleurs s'éteignent, meurent. Puisqu'on dit nature morte, mais finalement, ce n'est pas une nature morte, c'est une nature vivante. Et là, je travaille sur du bois. Donc, je travaille d'abord à l'acrylique, qui est une peinture à l'eau. Et ensuite, je travaille avec de la peinture à l'huile. Donc, je fais couche sur couche. Là, j'ai déjà deux couches de peinture pour pouvoir faire vivre mes éléments. Et ensuite, je vais encore faire deux couches avec des glacis. Vous voyez, le travail n'est pas fini. Il y a encore beaucoup de choses à faire pour que ce soit vraiment vivant. Je vais vous montrer tout à l'heure des tableaux qui sont terminés, qui n'ont rien à voir avec ça. Parce que moi, je travaille couche sur couche. Voilà. Ce sujet est fini, est pratiquement fini. Mais on va faire l'ombre ici, avec un glacis. Donc, un glacis, ça consiste à avoir une peinture très transparente pour faire une ombre. Donc, une fois que c'est fini, vous voyez, ça ombre un petit peu. C'est très subtil. Je ne sais pas si ça se voit bien. Une fois qu'on a fait le glacis, c'est-à-dire qu'on a fait cette ombre ici, puisque la lumière vient sur la droite, on reprend un peu de blanc pour refaire ces petits côtés ici qui reçoivent la lumière. Vous voyez, là, ça y est, maintenant, il est ouvert. Parce que ça, c'est ce qui est à l'intérieur. Donc, il se voit qu'il prend la lumière. Voilà. C'est pareil ici, on va blanchir un peu, et après, il sera fini. Il y aura encore des petites touches de lumière à donner, et très peu. Pour donner toujours le volume. Les finitions sont toujours très, très, très subtiles. Donc, on donnera un petit peu, une fois que ce sera bien, bien sec, quelques couches de blanc très, très pur, pour donner la lumière, justement. Voilà, j'ai des petites, des petites lumières à donner, comme ça, à certains endroits. Donc, ça devrait donner le volume et l'arrondi. Voilà, on ne peut pas faire plus. Voilà, un peu plus blanc, là. Et je crois que, de toute façon, je redonnerai encore un petit coup de glacis, mais il faut que j'attende que ça sèche, et je redonnerai encore des petites tâches de blanc très fort, pour que ce soit complètement fini. Voilà, je vais vous présenter aussi ma fille et mon compagnon qui font de la peinture. Ma fille, depuis l'âge de 3-4 ans, dessine très, très bien, et maintenant donne des cours de peinture, et elle monte une école. Donc, je vous montre déjà le tableau que fait mon mari. Ça fait 20 ans qu'il travaille. Et ce qui est amusant, c'est que tous les deux font le château de Belcastel. Donc, on voit la personnalité de chacun. Mon mari, qui est un homme, évidemment, qui travaille. On voit que c'est construit, que c'est bien défini, bien en place. Et puis, on passe sur le tableau de ma fille, et là, on voit aussi la différence de sensibilité et puis de détail. Voilà. Alors, c'est amusant. On peut faire, finalement, donner le même sujet à plusieurs personnes, et ce sera à chaque fois un tableau différent, parce que chacun est différent et met dans son tableau ce qu'il est intrinsèquement lui-même. Donc, beaucoup, beaucoup de sensibilité et beaucoup de finesse dans le tableau de Karine, qui s'appelle Karine Dikoumé, et bien construit et bien planté dans le tableau de Germain Mori, qui expose, qui peint depuis pas mal de temps, et qui adore la peinture. Voilà. Voilà ma palette de travail, où je pose mes couleurs et où je mélange mes couleurs. Alors, évidemment, vous allez trouver que c'est un grand foutoir, mais moi, je m'y retrouve très, très bien, parce que vous voyez que toutes les couleurs chaudes sont là, et toutes les couleurs froides sont ici, et c'est le travail du peintre. Alors, voilà un tableau terminé, que j'ai fait il y a quelques années, et voilà, quand on fait une porcelaine, il faut faire énormément de glacis. De glacis, ce sont des couches de peinture, les unes sur les autres, en attendant, évidemment, un temps de séchage. Maintenant, je vous présente quelques tableaux d'animaux. Vous avez ici un éléphant, que j'ai fait aussi il y a pas mal de temps. Ça m'a pris beaucoup, beaucoup de travail, j'aime beaucoup les animaux. Et là, vous avez un tableau de ma fille, de Karine Dikoumé, qu'elle a fait à l'huile, sur du bois. Maintenant, nous travaillons beaucoup plus sur du bois, que sur des toiles. D'abord, c'est plus facile, c'est moins fragile, et c'est plus facile à transporter. Donc, vous pouvez admirer ce personnage, qui est là, il est vraiment vivant. Je vais vous présenter une autre nature morte aussi. Là, je travaillais beaucoup plus sombre. J'étais plus dans des temps 17e, 18e, pas 19e, mais 18e. On faisait beaucoup de nature morte, avec des tapis, surtout en Italie. Et j'avais vu ça dans le musée Fèche à Jaccio, et je m'étais dit qu'il fallait que je m'y appelle. Donc, je prenais des tapis chez mes amis, et puis je mettais des natures mortes dessus, des fruits. Et ce qui me plaisait beaucoup, justement, c'est d'essayer de faire vivre ce tapis, et que l'on voit justement cette laine merveilleuse, et surtout ses couleurs. Donc, je me suis régalée à faire ça pendant 5 ans, à faire beaucoup de tapis, de tissus, de choses comme ça. Alors, toujours dans les natures mortes, voilà une grenade que m'avait apporté mon voisin. Il avait un grenadier dans son jardin, et je trouvais que c'était tellement magnifique. Et je me suis aussi amusée à faire beaucoup de dentelles. Donc, c'est un travail très fin. Et là, je suis vraiment allée dans le détail. Alors que vous avez vu tout à l'heure, la nature morte que je suis en train de faire est beaucoup plus pâle, beaucoup plus claire. Je vais aussi dans le détail, mais j'essaie justement d'éclairer un petit peu plus les fonds. Donc, c'est une peinture un peu plus moderne, plus dans les temps actuels. Voilà. J'ai aussi cette période où j'ai fait de la création, de la création décorative, tout en mariant la décoration et la peinture. Donc, c'est toujours sur du poids. J'ai travaillé à l'acrylique. Tout le fond est à l'acrylique. La jeune femme est à la peinture à lui. Et tout ce que vous voyez qu'il habille et ce qu'elle a sur la tête, c'est du tissu. C'est du tissu que j'ai collé et que j'ai peint ensuite. Donc, c'est une autre forme de décoration et de peinture. Et en haut, vous verrez qu'il y a des petits miroirs que j'ai cassés et que j'ai collés. Donc, ça va un petit peu dans le style art nouveau que j'aime énormément. C'est autant de mûchats. Et donc, j'ai fait pas mal de tableaux comme ça aussi pendant un bon moment. Là, je reviens aux natures mortes que vous avez vues au départ. Là, j'ai trouvé une très, très jolie photo sur Internet. Et ça m'a donné envie de reprendre la peinture parce que je m'étais arrêtée pendant un bon moment. Et c'était une photo où il y avait de la neige. Et moi, j'ai un petit peu transformé. Et c'était une photo où il y avait des petits moutons. Et moi, j'ai tout arrangé. J'ai tout transformé. Et j'ai rajouté beaucoup de moutons. Et ça m'a beaucoup plu de faire ces moutons parce que, d'abord, le mouton, c'est un très beau symbole. C'est un symbole de douceur. Et j'avais très envie aussi de faire ces arbres blancs, de donner cette pureté à ce tableau. Donc, j'ai travaillé aussi pas mal de temps là-dessus. Donc, j'ai bien axé mon sujet, qui sont mes moutons. Et ensuite, je les ai mis un petit peu dans un paysage féerique, utopique, comme on me dit. Voilà, un paysage qui n'existe pas. Et j'aime bien ça. J'aime bien créer de cette façon-là.